Bonsoir ! Bonsoir ! Merci ! Bonsoir, ça va ? C'est cool ! Oui, alors, moi, par contre, je ne demande qu'une seule fois si ça va. Parce que, c'est vrai, c'est un truc que j'ai remarqué avec beaucoup d'artistes, c'est que, quand ils rentrent sur scène, ils font très souvent la même entrée. Vous avez vu, le mec arrive, il voit le public, il fait « Bonsoir, tout le monde, ça va ? » Le public, il est chaud, il fait « Ouais ! » Mais souvent, après, le mec sur scène, et bien là, il redemande, il est chiant. Vous avez vu, pour être sûr, il fait « J'ai rien entendu, est-ce que ça ? » Du coup, on est là, on dit « Mais il est con ou quoi ? » Pourquoi il demande deux fois comme ça ? C'est chiant, je sais pas. Tu te vois, t'es au restaurant, t'es en train de manger comme ça, t'es avec quelqu'un, et là, t'as le serveur qui arrive, là. « Bonsoir, messieurs-dames, tout se passe bien ? » Oui, oui, très bien, merci. « J'ai rien entendu, tout se passe bien ! » Et bien, non, on va se barrer, « Allez, viens, chérie ! » « Mais t'es un malade ou quoi, toi ? » « Eh, ça a changé, le Buffalo Grill, hein ! » Oui, alors, je suis obligé de les citer, parce qu'en fait, ils sont partenaires de mon spectacle. Donc, oui, je m'appelle Baptiste, et je dois vous avouer un truc, c'est qu'à la base, j'aimais pas trop ce prénom, parce qu'en fait, j'ai découvert qu'ils ont fait un classement des prénoms en France. Est-ce que vous saviez ça ? Oui, oui, je vais expliquer pour le reste, en fait, ils ont fait une moyenne, depuis 1940, des prénoms les plus donnés, et moi, Baptiste, à ce classement, j'arrive 113ème, sur 330. Bon, ça va, vous allez me dire, ça va, hein ! Mais ce qui fait le plus chier, en fait, vous savez qui c'est le 112ème ? C'est Jacky ! Attendez, Jacky, c'est mieux classé que Baptiste, en France ? Et le pire, vous savez quoi ? C'est que mon père s'appelle Jacky. Oui, non, non, faut pas rigoler, c'est un enfoiré, hein ! Parce qu'en fait, quand je suis venu au monde, mon père, elle avait qu'une idée en tête, c'était de se venger. Non, oui, oui, au moment où ma mère m'a mis au monde, il a fait « Oh nickel, c'est un garçon ! » Là, il a pris un bouquin des prénoms, il a fait « 112ème, c'est moi, sur 13ème, Baptiste ! » Ha, 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 ha ! Toute ta vie, tu vas galérer ! Tiens, autre preuve pour vous montrer que mon prénom est vraiment pourri. Dans les films d'action, est-ce que, vous avez déjà vu, un personnage s'appelait Baptiste ? Eh ben là, non, ça peut voir, Baptiste est pourri, que tout le monde s'en fout. Bon, en même temps, je comprends les scénaristes. Parce que c'est vrai que c'est dans un film d'action, t'as un pari de la mafia qui te fait « Écoute, t'as deux jours pour prendre mon fric, sinon, j'appelle Baptiste. » Donc c'est pour ça, j'apprends à relativiser. Et en plus, récemment, vous savez quoi ? J'ai vu qu'il y avait pire que mon prénom. Et ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai vu ça sur Internet y'a pas longtemps. En Suède, y'a un père, il a appelé son fils Google. On est d'accord, ce mec est débile, il a pas réfléchi. Le gosse se fait kidnapper. Bon, est-ce que tu vois, dans Alerte-Enlèvement, on recherche Google ? Eh bien, franchement, je me demande, mais le père, mais qu'est-ce qu'il a bien pu dire à son gosse, sérieusement ? Va, pistan ! Va ! T'es content de t'appeler Google ? Ouais, euh... Yerou ! Ah, y'en a quelques-uns qui ont encore le Minitel, hein ? Pourquoi y'est-vous ? Enfin bon, si y'avait que mon prénom, mais vous avez vu mon corps, en plus ? Hein ? Il se passe rien. Vous avez vu, y'a aucune forme ? On dirait un écran plat. Ah ! Vous savez, les écrans LCD, la main marque pourrie, genre Blue Sky. T'sais ? Ah, y'en a qui l'ont à Noël, apparemment. Et ça encore, ça encore, c'est de la faute de mes parents. Ouais, parce que mes parents m'ont fait faire du sport quand j'étais petit, hein. Mais pas genre de la boxe ou du karaté... Non, non ! Non, ils m'ont fait faire de l'escrime. Qu'est-ce que c'est que ce sport de dôme, l'escrime ? Sans déconner ! Vous savez, c'est deux mecs qui se battent avec une épée. T'sais, mais moi, à chaque fois que je les vois, j'ai envie de leur dire, et oh, les gars, ouais, on est en 2010, y'a des flingues. Et vous avez vu, les escrimeurs, en plus, quand ils se battent en duel, ils ont un masque de protection, et souvent, il est en filet. T'as l'impression qu'ils vont aller te chercher du miel. Allez, les abeilles, on y va. Attention aux ours ! Non, c'est très con. Tu peux pas tuer un ours avec une épée d'escrime, tout simplement parce qu'elle est toute molle. Mais c'est vrai, tu peux même pas te suicider avec. Non mais c'est con, parce que regarde, un mec qui loupe une médaille de bronze aux Jeux Olympiques, y'a de quoi être dégoûté. Je sais pas, en plus, ça serait drôle, c'est le mec qui craque en direct à la télé, t'sais, oh la vache, ça fait 4 ans que je m'entraîne, j'ai vraiment une vie de merde. Parce que l'épée d'escrime, c'est quand même, c'est considéré comme une arme. Non mais honnêtement, est-ce que tu te vois braquer une banque avec un fleuret ? Tu vois la tronche des gangsters avant le braquage, tu vois ? Non les gars, on va se faire la banque, là. Vous êtes prêts ? Ça me sert un peu ce truc, là. Bon, vous êtes prêts ? Avance, on y va ! Allez, go ! Allez, tout le monde par terre ! Tout le monde pas ! Putain les gars, filez du mou sur les sticks, là ! Didier ! Didier, lâche ! Ben, je suis bloqué dans la porte ! Crédit agricole de merde, ouais ! C'est bon, sinon ! Hé, la caissière, là ! Donne-moi tout ton fric, sinon... Sinon... Ben sinon, je... Je te pique ! Et il y a pire que les scrims ! Ouais, ouais, je vous jure ! Il y a, comme sport, il y a le lancer de marteau ! J'en rajoute juste, est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pratique le lancer de marteau ? Il y en a jamais, c'est normal ! En même temps, s'il y en avait un, j'aurais juste envie de lui dire, eh ben chapeau ! Parce que faut quand même y aller pour se dire, Tiens, le mercredi, je sais pas quoi faire... Je vais prendre une licence, je vais jeter un marteau dans l'herbe, ça va me faire du bien ! Oh, ça me soumet le catéchisme ! Et à chaque fois que je regarde cette épreuve à la télé, moi je me pose cette question... Qui a dit que c'était un marteau ? Eh, les athlètes de son taille, ils ont jamais été chez le Roi Merlin ou quoi ? Parce que pour un marteau, c'est une boule avec une petite chaîne ! Wouh ! Va poser un cadre avec ça ! Tu vas avoir la galère, toi ! Tiens chérie, tu passes le marteau ? Ouais, amène le talc avec ! Ouais ! Merci beaucoup ! Ecarte-toi ! Je t'aime ! Oh merde ! Putain, le mur !